Au rayon manga présente L'affaire Sugaya est un manga en un seul volume, écrit par Hiroshi Takano et dessiné par Kenichi Tashibana. Il est d'abord sorti au Japon en 2010, puis en France en 2012 chez Delcourt. L'action se déroule en 2007 au Japon. Nous allons suivre un petit groupe de journalistes avec à sa tête Kiyochi Shimizu. La chaîne pour laquelle il travaille entend révolutionner le monde du journalisme, en montrant notamment l'impact que celui-ci peut avoir sur la société. Le but est en effet de proposer une nouvelle émission appelée Action, pour laquelle les journalistes s'investiront pendant une année entière sur un sujet bien précis. Shimizu décide alors de s'intéresser à un fait divers remontant à 17 ans. En effet, en 1990, une fillette de 4 ans fut retrouvée assassinée, et le suspect, un certain Sugaya, fut arrêté et emprisonné. Mais nos journalistes deviennent de plus en plus convaincus que quelque chose ne tourne pas rond au sujet de l'investigation et de ses conclusions, et décide donc de retracer les étapes, notamment en se rendant sur place et en essayant de reconstituer les événements entourant le crime. Shimizu et ses collègues deviendront peu à peu persuadés de l'innocence de Sugaya, et tenteront donc tout pour le faire libérer alors qu'il est incarcéré depuis 17 ans. Manga peut être unique en son genre, l'affaire Sugaya est en fait l'adaptation d'une histoire vraie. La plupart des personnages principaux existant bel et bien, y compris Sugaya lui-même. D'ailleurs, les acteurs de cette affaire participèrent à la création de l'œuvre. On y trouvera donc un récit, certes, ayant son lot de rebondissements, mais qui reste sobre et très ancré dans la réalité. Lieux, dates et événements ne sont pas fictifs, ce qui rajoute une couche de gravité au récit. À l'heure où le journalisme souffre d'une image souvent terne et négative, ici, il nous est donné de constater ce que cette profession peut apporter à la société lorsqu'on s'y applique avec passion. Car Shimizu et ses compagnons devront se heurter à maintes reprises à la police et au système judiciaire, qui, bien sûr, ne voient pas d'un bon œil la réouverture d'une affaire classée et vieille de 17 ans. Mais également, il ne sera pas aisé d'interroger les proches de la victime, qui, eux non plus, n'ont aucune raison d'aider nos personnages dans leur investigation. En quête de vérité et de justice, ils ne se laisseront pourtant pas abattre, malgré l'aspect sordide et glauque dont est entourée une telle histoire. Au final, l'affaire Sugaya se présente comme l'adaptation et la représentation d'un fait divers moderne assez incroyable. Tel un documentaire, on suivra avec intérêt l'enquête de nos journalistes en se demandant, tout au long de la lecture, s'ils sont sur la bonne voie ou s'ils sont aveuglés par des formations professionnelles. Au lecteur de se faire son avis, mais aussi de découvrir où se trouve la vérité. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501